Comme vous savez, j'aime bien aller fouiller dans les poubelles des journaux. Et là, j'ai trouvé un beau caca, tout beau, tout gluant. Il sent encore un petit peu, mais plus trop. C'est léger. C'était un sondage exclusif, donc de mars 2021, sur le privilège blanc, la culture du viol. Les Français ne parlent pas woke. Le concept prisé par la nouvelle génération des militants woke, qui apparaît aujourd'hui inconnu d'une majorité de Français dont je fais partie. Et ça, c'était un sondage IFOP Express. Alors, à quelle occasion ce sondage a été fait et pourquoi, ça je serai bien en peine de vous le dire. Je suis pu en mars 2021, mais a priori, c'était pas Jojo Jojo. Alors, nous voyons là deux simillantes jeunes activistes allemandes qui nous proposent un bel exemple de spreading. A priori, c'est l'activité de certains hommes de s'étaler, les gens bien écartés dans les transports communs, pour empêcher toute personne de venir se mettre à leur place. Alors, moi, je rentre dans la rame. Si c'est Momo, 120 kg, un peu de gras, mais pas mal de muscles, et comme ça, affalé sur un des canapes, je vais rester debout. Si c'est Ginette, bite en bois, 45 kg, qui est comme ça, je vais gentiment m'approcher. Madame, excusez-moi, vous pouvez vous pousser ? Genre, elle ne m'entend pas, je vais commencer à m'asseoir. Quand ma fesse gauche ou droite, suivant les circonstances, va toucher sa cuisse, soit elle s'écarte, soit je continue. Quand j'entends crack, je sais que j'ai touché le siège, et je peux me mettre à l'aise, et moi aussi, faire du spreading. Le manspending, voilà. Bon. Donc, ces deux activistes sont là pour... Donc, elle s'appelle Elina Boschiano et Mina Bonacadar. C'est pas très allemand, tout ça. Deux militantes féministes écartent les jambes pour dénoncer l'attitude des hommes qui s'assoient à jambes écartées dans le métro à Berlin. Un exemple de masculinité toxique. Toxique ! Bon, je m'enthousiasme, je me laisse aller. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de beau ? La génération woke défend l'intersectionnalité des luttes et la pensée des colonials. Votre compréhension de cette phrase a toutes les chances de dépendre de votre niveau de diplôme et dans une moindre mesure de votre âge. Car c'est clair, à titre personnel, l'intersectionnalité des luttes et la pensée des colonials. Alors ça, là encore, je fais ma formation, je suis en formation politique, donc je commence à comprendre un peu. Je ne vois pas trop la finalité du truc, je ne vois pas comment... Trois groupes disparates qui n'ont pas grand-chose en commun trouvent le moyen de bosser dans la même direction, alors que franchement, ils sont antinomiques. Mais bon, là, je commence à piger ça. Votre compréhension de cette phrase, à toutes les chances, dépend de votre niveau de diplôme. Ok, ça, je l'ai dit. Voilà l'un des principaux enseignements du sondage exclusif réalisé par l'IFOP pour l'Express sur la notoriété et l'adhésion aux thèses de la pensée woke. Parmi les Français, donc ça, ça a été fait en février, d'accord, d'accord, sur 1000 personnes, d'accord, d'accord, représentatives, d'accord, d'accord, de la population française, d'accord, d'accord. Bon, on s'en fout. Ils ont été interrogés sur leur connaissance de concepts comme le racisme systémique, le privilège blanc ou la concept culture, prisés par une nouvelle génération de militants qui déferlent depuis quelques années sur les campus universitaires et dans certains milieux de la gauche de la gauche. Ah ouais, principalement, à formation, ces notions restent aujourd'hui inconnues d'une majorité de Français. accessoirement, là, je pense que la gauche de la gauche est de plus en plus à droite. Il y a quand même une colonisation de ces concepts un petit peu, là encore, systémique de la gauche, de la gauche plurielle. Sur la NUPES, ce n'est pas seulement l'extrême gauche, ça va quand même du PS à l'extrême gauche. Donc, il y a quand même une contamination par capillarité, comme dirait mon plombier. Alors, on a un petit graphique, donc de ce sondage qui date d'un an et demi, peut-être, mais qui n'en reste pas moins toujours aussi joliment fait, vous voyez, il y a des petits, des demi-camemberts, là, on se croirait sur un truc que sur la chambre des députés, vous voyez, avec la répartition. Alors, l'IFOP, ces concepts ne sont pas encore connus, ne sont connus que par des initiés très diplômés. Alors, avez-vous déjà entendu parler des notions de termes suivants ? Donc, en bleu, c'est oui, et vous savez de quoi il s'agit. En blanc, vous ne voyez vraiment pas. En jaune, vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, alors, l'écriture inclusive, donc 34%, on en a entendu parler, 24%, oui, mais ils ne savent pas de quoi il est question, et 42%, n'en ont jamais entendu parler. Donc, ça remet un petit peu sur la table, en fait, tout ce qui se brasse dans les ministères qui viennent faire l'inclusif, et sur les médias, web et compagnie, puisqu'en fait, ça, il y a un an et demi, ça n'avait pas encore, il n'y avait pas eu d'effet, comme je disais, de capillarité dans la masse de la population. Alors, moins 35 ans, 29%, plus de 35 ans, 36%. Ah bon ? Alors, il faut comprendre que les plus de 35 ans ont plus de connaissances sur l'inclusif, niveau de diplôme, diplôme supérieur, 57%, CAP, BEP, 23%. Ouais, c'est vraiment un truc de cons qui passent leur live à faire des études, quoi. Alors, les études de genre, 27%, oui, 30%, non, vous connaissez le mot, mais je ne sais pas ce que c'est. Les études de genre, ça, c'est un truc, moi, je me mets dans les blancs, parce que là, je connais le terme, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça recoupe exactement. Le privilège blanc, alors, oui, ça aussi, 32% de oui. Moi aussi, le privilègement, cette notion, mais un petit peu, en fait, à la limite, là, je comprends un petit peu ce qu'on veut me dire, c'est que, mais... Même si je comprends, je ne comprends pas. Moi, ça me donne envie de sortir une bête de baseball et de commencer à éclater des pastèques. C'est la seule chose qui me vient en tête quand on me donne des notions comme ça, je ne comprends pas. La culture du viol. Alors, c'est quoi la culture du viol ? Mais 30%. Alors ça, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne vois pas ce que c'est, la culture du viol. Je ne comprends pas, là encore, c'est des choses... Mais peut-être que dans l'article, après, on va développer un peu. Le racisme systémique, ça aussi, 27%, mais je comprends pas. Les personnes racisées, les personnes racisées, c'est les Noirs, les Arabes, les trucs comme ça, je pense, oui. 25%, ou alors c'est encore autre chose. La pensée décoloniale, ça, je commence à m'intéresser, mais je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment ça aussi. Alors là, il y a encore beaucoup plus de personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Là, sur la pensée décoloniale, c'est encore un seuil au-dessus. C'est qu'en fait, c'est de l'ordre, pour moi, de l'abstraction. Je ne comprends pas. La masculinité toxique. Alors là, c'est... Là, on est dans de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas du tout. Donc 17% qui sont au courant, 17%, 19% qui connaissent le mot, mais c'est tout. Là, c'est pareil. Je n'ai pas une idée précise. Les luttes en non-mixité. Alors là, là, je ne connaissais même pas le terme. Là, c'est nouveau. Il y a encore moins de monde. Après, je ne vais pas tous... L'intersectionnalité des luttes. Ça, j'en ai une idée plus précise. Ce n'est pas encore assez clair, à mon goût, mais j'en ai... Celle-là, me paraît incohérente. Celle-là, c'est... L'intersectionnalité des luttes, ça me paraît complètement incohérent. La culture culture. Bon, là, je crois que j'ai compris. Grosso merdo. Mais disons que voilà, quoi. Ça demande précision. Et là, alors... La pensée woke. Alors, la pensée woke, de toute façon, même les woke ne sont pas d'accord entre eux sur la pensée woke. Donc, c'est un petit peu normal que pratiquement 90% des interrogés ne savent pas du tout de quoi il est question. Voilà. Bon. Même l'écriture inclusive, le concept qui est le plus infusé dans la société française, n'est connu que de 58% des Français. Et seuls 34% savent ce à quoi elle se rapporte. Pour l'instant, le niveau de connaissance dans le corps social de cette vision du monde et de ces concepts est faible. Mais c'est un phénomène émergent. D'ailleurs, les concepts précurseurs comme écriture inclusive et études de genre sont plus connus, y compris chez les Français plus âgés. analyse Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. De façon générale, les concepts féministes sont mieux maîtrisés que les notions des coloniales. Ce mouvement qui se réclame d'un antiracisme radical, 30% des sondés savent ce que signifie la culture du viol, 56% connaissent le terme et 27% sont familiers de ce que sont les études de genre. 57% connaissent le terme. Seul le privilège blanc qui postule l'existence d'un avantage pour toutes les personnes à la peau blanche parvient à se hisser à un niveau de connaissance comparable. 32% des Français voient à quoi correspond l'idée et 56% d'entre eux connaissent l'expression. À l'autre bout du spectre, des formules comme la pensée woke, l'intersectionnalité des luttes ou la consaculture paraissent abscons pour l'immense majorité de la population. Seuls respectivement 6, 9 et 11% des sondés voient bien de quoi on parle. C'est quand même vraiment le truc de niche. Alors, un autre graphique. Avez-vous déjà entendu parler de chacun des termes aux notions suivantes ? Alors, l'écriture inclusive. Oui, 58. Oui, mais vous voyez, on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, mais je ne voyais pas vraiment de quoi il s'agit. Non, vous n'avez jamais entendu parler. Bon, là, en fait, ça reprend le graphique. Bah, plutôt, les petits quémemberts. Est-ce qu'il y en avait certaines qu'on n'avait pas vues ? Non, tout était reprise, donc c'est bon. La connaissance de ces thèses diffère largement selon le niveau de diplôme et l'âge, note Jérôme Fourquet. On retrouve deux grandes variables, l'âge, notamment parce que ces thèses sont surtout diffusées à l'université ou dans un certain nombre de médias très fréquentés par les jeunes. Et le niveau d'éducation, les très éduqués sont plus branchés sur l'actualité, les médias sensibles à ces concepts. Moi, comme Mao, je t'enverrai tout ça dans les champs. Le retour à la terre pour leur faire goûter du doigt des concepts somme toute assez woke, même écologiques. Moi, je pense que homme-femme mélangé dans un champ à travailler 12 heures par jour, là, pas besoin de travailler la culture du viol. vous êtes tellement crevé, tout le monde, qu'il n'y en a pas un qui va jouer au con et on va traiter les femmes et les hommes pareils à coups de bâton pour que les cultures poussent. Car il faut nourrir la famille. La famille des dirigeants, bien sûr, ça va s'en dire. Dont j'espère bien faire partie, ça va s'en dire aussi. 57% des personnes dotées d'un diplôme supérieur, au moins un bac plus 3, voient bien ce à quoi correspond l'écriture inclusive contre 18% des diplômes du brevet des collèges ou sans diplôme. Un fossé apparaît très vite puisque seuls 33% des bacs plus 2 maîtrisent le concept. Le niveau de revenu joue aussi beaucoup. 54% des personnes qui gagnent plus de 2500 euros par mois sont familiers à l'écriture inclusive contre 34% pour celles qui gagnent de 1900 à 2500 euros. Même phénomène concernant le privilège blanc. 48% des bacs plus 3 et plus maîtrisent la notion contre 22% des 100 diplômes. On en revient aux petits bourgeois qui puent. Ils ont le temps de se prendre la tête avec ce type de détail. Et le plancher des salaires, on va dire, sur lequel s'assoient les personnes qui comprennent ce type de concept. donc on fait un certain nombre d'études spécifiques. Bon, ben, ça donne envie de quoi ? Ben, ça donne envie, là encore. Vous savez, dans ma dernière vidéo, on parlait d'aller près de la Seine de sauter dans l'eau. Ben là, je vais dire, on va prendre le bâton, leur faire faire un retour à la Terre pour leur remettre les idées en place puisque manifestement, ils ont trop de temps libre. Tu sais, quand tu vas tripoter des notions de ce type-là, c'est que tu as trop de temps libre dans ta tête. C'est... Là, quand tu vois les gens qui bossent ou qui sont des gangs misères, ils n'ont pas le temps de penser à tout ça. Et là, ce n'est pas une histoire de race, ce n'est pas une histoire d'origine, machin. là, c'est vraiment une confrontation entre le bourgeois, celui-là, le sachant, le clair qui a le temps de se prendre la tête avec ce type de concept et puis l'ouvrier, l'agriculteur, le paysan qui dit, il faut qu'il remue la merde pour s'en sortir. Ah non, mais c'est... C'est ouf, quand même, hein. L'âge apparaît comme une variable secondaire. 49% des sondés de 18 à 24 ans connaissent le privilège blanc entre 37% de 30 à 49 ans, 23% des 50 à 64 ans et 28% des plus de 65 ans. Déjà, ça m'étonne qu'il y ait un tel pourcentage des plus de 65 ans qui ont une notion de ce genre de choses. Donc, déjà, ça implique que ça a des personnes qui s'intéressent, quand même. La comparaison est moins probante concernant l'écriture. inclusive, puisque 99% des moins de 35 ans voit de quoi il s'agit contre 36%. Des plus de 35 ans. Le signe que le concept a plus largement infusé au sein de la société, à l'inverse... Attends, là, j'ai sauté. Le signe que le concept a plus largement infusé au sein de la société. Point. OK. Le signe que... À l'inverse, des idées aujourd'hui plus confidentielles comme le racisme systémique ou la lutte en non-mixité laissent entrevoir un décalage important de 12 points entre les 18-24 ans et les autres. On voit des notions comme le racisme systémique qui font des bons scores de notoriété chez les jeunes. C'est l'effet du multiculturalisme qui s'est installé en France. En 1068, la question des discriminations ne se posait pas. Aujourd'hui, oui, procédé d'ère Jérôme Fourquet. Là encore, les champs, le bâton, 12 heures de trimage intensif, dormir sur le seul meuble, se prendre la flotte sur la gueule, se prendre le soleil qui tape, avoir un demi-litre de flotte par jour, ça permet de se recentrer sur les priorités. Ce clivage générationnel se retrouve quand on étudie l'adhésion à ces thèses. 61% des moins de 35 ans qui maîtrisent la notion de privilège blanc, ce qui occasionne un biais inévitable puisqu'en réalité, seuls 15% des Français estiment que la formule renvoie à une réalité, considèrent qu'elle correspond à une réalité. Donc, c'est 61% de 15%. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 7% des jeunes de moins de 35 ans qui ont un niveau d'études, machin. Alors, ça correspond à quand même personne. Moi, je ne suis pas matheux. Je vous laisse faire. Les commentaires sont là pour vous. Merci. Pour me permettre de m'élever dans une situation plus enviable de celui-là qui a le bâton, évidemment. Alors, considèrent qu'elle correspond à une réalité contre 40% des plus de 35 ans. Dans la même façon et sur cette même base, 46% des moins de 35 ans approuvent la concelculture, cette politique de marginalisation radicale de ceux qui ont des conduites problématiques contre 18% des plus de 35 ans. Demain, tous concelés, sans doute, sans doute, sans doute. Voilà. Donc, pour moi, c'était intéressant mais ce qui est dommage, c'est qu'il va falloir que je trouve un article. J'en avais trouvé un mais je ne le trouvais pas assez précis. Je l'avais trouvé au planning familial, c'était un PDF où, en fait, on donnait les termes des termes woke mais pas assez complets avec une petite description. C'est une sorte de petit dico. Moi, j'aimerais trouver un article ou des articles, une suite d'articles. D'ailleurs, je vous invite à m'en proposer si vous avez ça. j'ai un Discord, justement, il faudrait que je vous le donne. J'ai un Discord pour que vous puissiez me suggérer, me proposer des articles. C'est beaucoup plus simple puisqu'en fait, vous n'avez pas la possibilité, je crois, de pouvoir mettre des liens, ça bloque automatiquement ou je ne sais pas quoi sous le machin ou alors, vous passez par mon compte Twitter qui est écrit quelque part sur la vidéo. Voilà, donc c'est un petit peu dommage que je n'ai pas parce que tu vois, il y a des notions comme la cancel culture, ça, j'ai une petite idée, le privilège blanc, tous ces trucs-là, toute cette liste-là, la culture du viol, ça, la culture du viol, je ne vois pas du tout ce que c'est. Le racisme systémique, j'ai une notion assez vague, mais là encore, les personnes racisées, je vois pourquoi ce que c'est, mais ça se trouve, je me trompe. La pensée décalionale, alors ça, je commence à m'intéresser, mais c'est tellement habitable, c'est tellement loin de mes préoccupations qu'en fait, c'est compliqué. La masculinité toxique, ça aussi, c'est intéressant d'aller un peu plus loin, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là puisque le temps court, et c'est le temps qui court. C'était le Word of the Path qui chantait ça, et avant, c'était, comment il s'appelle ? J'aime bien l'autre là. Manu, Manu, Rêve, Bon, c'est le temps qui court. C'était quoi ? A l'origine, c'était Danny Bedello, qui avait fait ça ? La version anglaise. Et c'était une reprise d'un truc de Chopin, je crois. Je ne sais plus lequel, je ne connais pas les noms. Mais bon, je m'égare, je me perds. Bon, je vais retourner au chat avec mon bâton. J'ai quelques étudiants à molester. Allez, on se retrouve bientôt.